bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une balle dans l'imaginaire et je souhaitais partager avec vous la faune logienne qui m'a offert des excellents souvenirs et qui est très particulière pour moi et qui je pense vous fera peut-être du bien par ces chaleurs alors l'idée c'est que notre cerveau il sait ici que c'est pas tout à fait vrai mais il y croit quand même un petit peu et grâce à ça on peut s'offrir un espace bulle un espace de ressourcement une pause tout simplement et profiter de cet instant souvent je prends un peu l'exemple des des films et notamment des films d'horreur si vous en avez déjà vu normalement vous vous souvenez que vous savez que c'est pas vrai les choses ne se produisent pas réellement elles se produisent pas dans votre salon c'est pas à côté de vous et pourtant votre coeur il réagit votre coeur il s'accélère votre respiration aussi et vous vous sécrétez bon ça ça se remarque moins de l'intérieur vous vous sécrétez des hormones de stress donc notre cerveau même si c'est que c'est pas vrai il y croit quand même un petit peu en tout cas il réagit comme si et on peut utiliser cette faculté soit pour jouer à se faire peur pour les personnes qui aiment ça soit pour des choses beaucoup plus agréables et c'est justement ce que je vous propose avec cette balade imaginaire si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas et bien vous le changez vous le modifiez tout est permis l'idée c'est que alors ça peut être un état hypnotique donc de l'hypnose mais ça peut être aussi juste de la relaxation il y a des personnes qui disent que elles n'arrivent pas à visualiser c'est pas grave il y a toujours un moyen de se représenter les choses d'une manière ou d'une autre des fois on croit qu'on ne sait pas visualiser parce qu'on pense qu'on doit vraiment voir les images comme si c'était vrai mais ça peut être complètement différent quoi qu'il se passe ça se passe en vous et c'est ok l'idée c'est vraiment de chercher le plus de confort possible c'est tout et puis en hypnose on appelle ça des suggestions c'est à dire quand la personne vous parle et que vous êtes en trans hypnotique on suggère mais vous prenez vous croyez pas vous réadaptez si je vous parle des je sais pas des fougères par exemple et que vous aimez pas les fougères et que vous préférez voir une orchidée dans la fourrie eugienne pourquoi pas j'en fous à moins qu'il y ait un petit botaniste en vous qui vous dise non ça ne se met pas là mais voilà pas de soucis si ça vous fait plaisir donc installez vous le plus confortablement possible vous pouvez être debout assis couché vautré qu'importe l'idée c'est d'être toujours dans un maximum de confort si c'est pas à fond confortable et ben c'est pas grave qu'on fait avec ce qu'on a avec ce qui est présent et puis avant de vraiment commencer je vais vous proposer de vous recentrer un petit peu sur vous sur votre corps si vous avez les pieds à plat au sol ou les fesses en appui ou le dos etc de bien sentir tous ces points d'appui toutes ces choses qui nous font nous rappeler qu'on est là qu'on est présent tous les points de contact et puis aussi sentir votre respiration les fois quand on porte l'attention sur notre respiration elle se modifie pas grave c'est ok les fois elle reste la même et c'est ok aussi dans tous les cas on respire que ce soit régulier ou non c'est une excellente chose on va faire aussi un petit peu confiance à notre esprit pour gérer ce qu'il a à gérer et puis s'il peut refaire autre chose et ben il peut refaire autre chose et si on veut le ramener gentiment le moment et ben on le ramène je respire j'inspire 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 des fois aussi ça peut occasionner des baillements de se poser comme ça si vous voulez vous pouvez fermer les yeux c'est pas obligatoire mais ça aide souvent à visualiser les choses si vous aviez encore les yeux ouverts vous auriez pu remarquer que moi je vais faire très facilement parce que je trouve que justement on a une meilleure visualisation et que c'est plus facile pour moi en tout cas de me mettre dans ma bulle de confort de détente de relaxation cette espèce d'isolement qui en même temps nous permet d'être forts après plus connectés au monde ou si l'apaisement nous ancrait vraiment en nous-mêmes et nous permettait de prendre de la distance avec les bruits l'agitation les chaos de l'extérieur et donc là on part dans une partie de soi agréablement embragée tranquille et on va pouvoir commencer à faire surgir le paysage autour de nous à faire apparaître les choses à les dessiner, les corriger, les modifier, les coller, les réorienter pour que ça nous plaît pour que ça nous plaise il y a beaucoup il y a beaucoup de petits raies de lumière on sent l'odeur des résineux on sent l'odeur des résineux des sapins, des pains, des piséas c'est quelque chose de frais de tonique qui nous aide à respirer pleinement qui nous donner qui nous donne envie de nous gorger d'air derrière ces odeurs de résineux il y a aussi des odeurs plus sombres, plus brunes l'humus la terre est riche c'est une odeur humide un peu grasse c'est agréable l'odeur du mus de la forêt de la terre dans laquelle on aurait presque envie de plonger les doigts puis il y a d'autres odeurs qui viennent se mêler les fougères son odeur un peu plus clair légère puis d'autres arbres l'air est frais il y a une sensation d'amplitude énorme d'espace de liberté il y a beaucoup beaucoup de calme pourtant quand on écoute il se passe des choses les oiseaux qui chantent qui pépillent ou qui en zignulent un peu partout les crappements du bois dans la forêt tous ces petits bruits le vent dans les feuilles le brissement le froissement les feuilles toute cette vie autour de moi cette vie encore plus calme en moi comme si les deux s'harmonisaient pleinement être juste là juste contempler ces vers si profonds le brin des troncs le brin des troncs le brin des troncs de la terre le chant des oiseaux l'odeur de la forêt puis le bruit aussi que nous faisons lorsque nous marchons le sol est loin d'être scientieux souvent il y a des sentiers qui sont plus plus poussiéreux avec une terre beaucoup plus légère avec des petits cailloux qui glissent et crissent sous nos pas qui roulent un peu aussi puis il y a les branches de bois les petits brins dits qui craquent et qui roulent sous le pied il faut faire quand même attention dans les forêts de pied marcher tranquillement regarder où nous posons les pieds profiter de ce sol qui offre tellement de variété se sentir juste vivant dans cet espace de grandeur, de fraîcheur la forélogène elle offre vraiment quelque chose de grand mais sans aucune notion de vouloir être impressionnante comment elle est, c'est tout elle est spacieuse elles sont spacieuses elles offrent quelque chose de génial au niveau de la respiration de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude je respire facilement je respire facilement, amplement dans tout mon corps je ressens les sensations avec les muscles qui fonctionnent bien à leur manière à leur manière c'est vraiment ça c'est se sentir frais et dispo et ce que je vous propose c'est de vous concentrer vraiment sur cette sensation d'être frais cette sensation de frais et dispo d'amplitude de plénitude d'espace et tout ce que vous aurez ressenti de positif vous pourrez le ressentir à nouveau quand vous voudrez vous concentrer dessus votre cerveau a déjà fait la création la fabrication de cela il n'y aura plus qu'à reconnecter se rebrancher sur la sensation que vous l'avez retrouvée se souvenir de ce corps qui respire amplement qui respire facilement entouré de fraîcheur de vert, de vie et dans lequel aussi s'écoule la vie prenez un instant pour profiter et rappelez-vous vous pouvez ramener tout ça avec vous puisque c'est déjà tranquillement on va reprendre conscience de l'espace qui nous entoure si vos points d'appui par exemple fesses, le dos peut-être les pieds vous rappelez vos bras peut-être peut-être qu'un baillement j'ai envie de venir ici laissons les soins ambiants puis quand vous le sentez rouvrir les yeux à votre rythme prenez votre temps ce qui peut être agréable que j'aime bien faire et que je vous propose c'est de vous étirer après la pendiculation alors pendiculer et la pendiculation c'est le fait de bailler mais avec tous les mouvements du corps associés et là on est en relaxation on n'a pas besoin de mettre sa main dans sa bouche on s'en fout on profite voilà et après parfois un petit peu plus rapidement je vais juste vous rappeler ah oui la forêt vous gêne respire bien tout simplement toutes ces choses que vous avez su imaginer vous pouvez les retrouver des fois au début ok c'est pas facile c'est pour ça que ça peut être intéressant de réécouter les vidéos plusieurs fois ou les pistes audio mais c'est aussi intéressant de faire votre propre petit cinématographe interne essayez de voir s'il y a des souvenirs comme ça qui peuvent vous emporter dans des endroits qui vous font du bien merveilleux ressourçant ou autre chose pensez à vous étirer si vous vous levez prenez le temps des fois on est un petit peu un petit peu planant encore on retour on rebouche on s'étire on se remet dans l'activité au niveau physique hop dynamisme tout ça voilà je vous souhaite d'aériables moments et puis profitez bien bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée d'aérile